Salut ! Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment et pourquoi les manipulateurs utilisent les 4 lois sociales contre nous. Je parlerai d'ailleurs d'une expérience étonnante sur les dindes. Alors je vous le rappelle, les 4 lois sociales, c'est quoi ? Eh bien les 4 lois sociales, ce sont des lois auxquelles nous obéissons instinctivement, spontanément, qui sont gravées en nous et qui permettent à l'ensemble des êtres humains simplement de vivre ensemble, de travailler ensemble, d'accomplir des projets ensemble. Alors est-ce qu'aujourd'hui vous avez les problèmes suivants ? Par exemple, vous faites confiance à quelqu'un mais vous avez souvent, vous êtes souvent trahi, votre confiance est souvent trahi. Ou bien, eh bien vous avez l'impression de donner beaucoup à l'autre personne parce que vous vous ressentez comme une dette, vous ressentez comme une obligation vis-à-vis de cette personne-là et cette dette, cette obligation n'est jamais comblée. Et quoi que vous fassiez, vous ressentez encore et toujours cette dette, vous vous sentez toujours redevable vis-à-vis de cette personne-là. Peut-être aussi que vous rendez service de bon cœur à une personne en particulier, mais que cette personne-là, à chaque fois que le moment est venu de vous rendre l'appareil, de vous aider à son tour, eh bien cette personne-là ne peut pas, c'est pas qu'elle veut pas, c'est qu'elle ne peut pas, parce qu'elle a toujours une excuse, elle a toujours une raison qui l'empêche de vous aider malheureusement. Peut-être aussi que vous vous mettez souvent à la place d'une autre personne, et que vous vous dites, oui c'est vrai, si j'étais à sa place, je me sentirais découragé, désespéré, pas bien, etc. Et comme vous vous mettez à sa place, eh bien vous laissez cette personne tranquille, même si vous avez beaucoup de demandes à lui faire, même si vous avez justement des reproches, des critiques à lui faire, même des critiques constructives, mais vous n'osez pas, vous vous dites, oui, si j'étais à sa place, j'aimerais pas forcément qu'on me dise ceci ou cela, etc. Alors si aujourd'hui vous vivez une relation comme celle-ci, où, eh bien, vous donnez beaucoup à une personne, mais qu'elle vous donne peu en retour, donc une relation dans laquelle il y a un déséquilibre, eh bien si vous vivez ce genre de situation-là, il y a deux possibilités. Soit vous avez conscience qu'il y a un déséquilibre, vous avez conscience que vous donnez trop, que vous donnez plus que ce qu'elle ne vous donne, soit au contraire, vous n'avez même plus conscience qu'il y a un déséquilibre. Et si c'est le cas, s'il y a un déséquilibre et que vous n'en avez plus conscience, que vous n'avez pas forcément l'impression de donner beaucoup trop, eh bien à ce moment-là, c'est que la personne qui vous manipule, vous manipule de façon très à droite, de façon tellement à droite, en utilisant les quatre lois sociales, que vous ne vous en rendez même plus compte. Alors le but de cette vidéo, c'est justement de vous aider à faire la lumière, de façon à ce que vous soyez un peu plus clairvoyant, à ce que vous voyez mieux de quoi il s'agit, et si vous êtes effectivement manipulé, eh bien que vous en preniez conscience pour ensuite vous protéger de cette personne qui vous manipule aujourd'hui. Alors je vous ai promis de vous parler d'une expérience étonnante sur les dindes, cette expérience va me permettre d'introduire la suite de cette vidéo. Alors, je ne sais pas si vous vous y connaissez beaucoup en dinde, moi non plus, mais ce que j'ai lu et ce que j'aimerais partager avec vous est très très intéressant, moi j'ai trouvé ça génial. Alors, il faut savoir qu'une dinde, une maman dinde, c'est une maman très attentive. Donc elle est aimante, elle est attentive, elle est protectrice, elle prend soin de ses petits, elle les met sous ses ailes, elle les réchauffe, elle les nettoie et elle les rassemble. Or, tous les soins que la maman dinde donne à ses petits, elle les donne parce que ses petits font un chip-chip. Voilà, c'est le bruit, alors je ne sais pas exactement à quoi ça ressemble, mais ce chip-chip que font les dindoneaux, les petits de la dinde, eh bien ça éveille ce sens maternel chez la dinde. Et ce n'est pas du tout une question d'odeur, ce n'est pas du tout une question de toucher, ni d'aspect, ni d'apparence, c'est simplement une question de chip-chip. Si le dindoneau fait le chip-chip d'un dindoneau, eh bien automatiquement, la dinde va reconnaître son petit, va reconnaître que c'est un petit, et à ce moment-là, elle va en prendre soin. Elle va le nettoyer, elle va le prendre sous son aile, etc. Donc si le dindoneau fait le chip-chip, la dinde s'en occupe. Si le dindoneau ne fait pas le chip-chip, elle va le délaisser, elle va même peut-être le tuer. Et cela m'amène à vous parler de l'expérience de Fox. Alors Fox, c'est qui ? Fox, c'est un comportementaliste, c'est un comportementaliste qui a fait des expériences sur les dindes, tout simplement. Et qu'est-ce que Fox s'est aperçu ? Eh bien, il s'est aperçu que s'il prenait un putois, alors juste, si vous ne le savez pas, je vous l'annonce, le putois, c'est l'ennemi naturel de la dinde. Donc ce que Fox a fait, c'est qu'il a pris un putois empaillé, et il l'a approché de l'indinde. Et comme le putois, c'est un ennemi naturel de la dinde, eh bien, ce que fait la dinde, quand elle voit un putois, même si le putois est vivant, ce qu'elle fait, c'est qu'elle attaque le putois automatiquement, dès qu'elle le voit, et elle va le piquer, elle va le griffer. Or, l'expérience de Fox montre que si c'est un putois empaillé, donc il n'y a même pas besoin qu'il soit vivant, eh bien, c'est le même réflexe, la dinde va aussi attaquer le putois empaillé. Mais ce qui est incroyable dans cette expérience, ce qui est étonnant, c'est que si Fox, si on place un magnétophone à l'intérieur du putois empaillé, un magnétophone qui fait le chip-chip des dindonneaux, alors à ce moment-là, la dinde va changer complètement, et au lieu d'attaquer le putois empaillé, elle va croire, elle va se comporter, comme si le putois empaillé, c'était un de ses petits, comme si c'était un dindonneau. Elle entend le chip-chip, automatiquement, elle prend le putois empaillé sous son aile. Mais ce qui est dingue, c'est que si vous arrêtez automatiquement, enfin, si vous arrêtez l'enregistrement du magnétophone, si vous arrêtez le chip-chip, eh bien, ce putois qu'elle a pris sous son aile, dont elle a pris soin, d'un seul coup, elle le rejette, elle devient agressive, et elle fait la même chose qu'avec un putois vivant, elle l'attaque, elle lui donne des coups de bec, et elle le griffe. Alors, cette expérience peut peut-être vous sembler ridicule, mais, il faut savoir que même nous, les humains, nous avons ce genre d'automatismes. Alors, ce ne sont peut-être pas les mêmes automatismes que ceux de la dinde, mais nous avons aussi nos automatismes, et le problème, c'est que les personnes qui ont découvert ces automatismes-là, c'est que si certaines personnes ont découvert ces automatismes, eh bien, elles peuvent les utiliser contre nous, de la même façon que nous pourrions nous faire passer un putois empaillé pour un dindonneau, eh bien, certaines personnes se font passer pour des dindonneaux, alors qu'en fin de compte, ils ne sont que des putois. Donc, si je reviens manipulateur et que je garde l'image de la dinde, eh bien, quelque part, nous sommes tous un peu des dindes, et les manipulateurs sont des putois qui se font passer pour des dindonneaux. C'est-à-dire que les manipulateurs ressemblent à des êtres qu'on a envie d'aimer, mais en réalité, eh bien, ce sont des gens qui vont nous trahir, qui vont abuser de notre confiance, et parmi les automatismes qu'ils utilisent contre nous, eh bien, il y a ces quatre lois sociales dont j'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Comme je le disais dans les vidéos précédentes, les quatre lois sociales, ce sont des lois, ce sont des règles auxquelles nous obéissons instinctivement, et qui sont là pour garder une cohésion sociale. Elles sont là pour servir l'intérêt commun du groupe, l'intérêt commun de notre société. Elles sont à double sens, c'est-à-dire que vous les respectez vis-à-vis des autres personnes, et les autres personnes les respectent vis-à-vis de vous. Vous les appliquez dans vos relations avec les autres personnes, et les autres personnes les appliquent dans leurs relations vis-à-vis de vous. Le problème, c'est qu'avec les manipulateurs, eh bien, il n'y a pas de double sens, c'est-à-dire que les lois sociales que vous, vous allez respecter, eux ne les respecteront pas forcément, voire pas du tout. Il y a donc un problème à ce niveau-là, et cela vient de la façon dont les manipulateurs conçoivent la relation. Voyons ça tout de suite. En effet, la plupart des gens, à peu près 97% des gens, considèrent la relation comme une fin en elle-même, c'est-à-dire que spontanément, nous prenons plaisir à créer une relation avec les gens, nous aimons la relation avec les gens, et même si cette relation ne nous apporte rien de particulier pour notre propre intérêt, si ce n'est la relation en elle-même. C'est-à-dire que la relation est une fin en soi. Donc, on pourrait résumer comme ceci, je souhaite avoir une relation saine avec mon interlocuteur, la relation sociale que j'entretiens avec lui, est une fin en soi, c'est un but. Le problème, c'est qu'avec les manipulateurs, c'est-à-dire les 3% restants, eh bien, ce n'est pas du tout comme ça. La relation n'est pas un but, la relation est un moyen. Grâce à la relation, ils vont obtenir ce qu'ils souhaitent. S'ils n'ont pas de souhait vis-à-vis de vous, s'ils n'ont pas besoin d'obtenir quelque chose vis-à-vis de vous, eh bien, tout simplement, la relation, ils vont la délaisser, ils ne vont pas du tout s'y intéresser. Donc, voilà comment résonne un manipulateur, il se dit, « Je dois trouver un moyen d'avoir ce que je veux. Pour moi, une relation sociale est un moyen d'obtenir ce que je veux. Ma relation avec les autres n'est pas une fin en soi, je me sers des autres. » Donc, toute la différence est là, entre une personne, entre guillemets, normale, et une personne qui manipule les autres, une personne de type manipulateur. Alors, les 4 lois sociales, ce sont, je le rappelle, la confiance, la réciprocité, l'empathie et la collaboration. Et dans les prochaines vidéos, eh bien, nous allons voir en détail comment ces 4 lois sociales sont utilisées par les manipulateurs. Donc, nous allons voir comment les manipulateurs utilisent la confiance que nous avons spontanément vis-à-vis des autres, comment ils la détournent à notre insu. Pareil pour la réciprocité, pareil pour la collaboration, et pareil pour l'empathie. Donc, moi, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501